Je ne ferai pas la même gueule en arrivant. Bonjour. On s'est entraînés ce matin à l'INSEP. On a fait deux heures d'entraînement. Ensuite, on est rentrés à l'hôtel, on a mangé. On a eu quelques temps pour se préparer, les valises, pour se reposer. Et là, on est à l'aéroport, on est à Roissy. On est arrivés sur les coups de 18h30, il me semble, pour un vol dans quelques minutes. Et puis voilà, on patiente. C'est parti, quoi. J'allais ouvrir mon passeport. On est excités. On est excités, on ne fait que d'en parler. On a hâte de voir l'avion, de voyager avec cette compagnie qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on a trop hâte de voir comment ça va être. Et puis voilà, on va essayer de dormir à max ici, parce qu'il faut penser à tout ça. Le décalage horaire, là, ça va être quelque chose. Donc, on a hâte, ouais. Allez, les bleus ! Allez ! Je n'avais pas oublié, là. Tu avais oublié ta valise ? C'est pour voir si les gens y suivent, en fait. Ça va, ça s'est bien passé. C'était rapide, quand même, parce que c'était 6 heures, donc on n'a pas eu le temps de trop dormir. Et après, on perd 2 heures aussi. Mais bon, après, ça va. On a joué au Uno, après, on s'est bien réveillé. Mais là, on a envie de dormir. On va bien dormir, je pense, à 14 heures. On aura le temps de dormir, de regarder des films. Donc, c'est cool. J'ai hâte d'arriver, qu'on puisse bien se poser à côté. Qu'on puisse bien se poser et tout. Mais après, ça va, on est bien dans l'avion. Et on peut bien se divertir, donc c'est cool. À toutes ! Alors là, on vient d'arriver à Sydney, après un long voyage. Nous, voilà, un peu fatigués, mais content d'être arrivés. Je pense qu'on a toutes essayé de dormir un peu. Et puis après, on s'est occupés chaque fois qu'on a pu. À la réservation des billets d'avion, c'est-à-dire que la fédération a fait l'effort de les mettre en classe business. Donc, ça donne des conditions de voyage plus faciles quand même que pour la classe économique. Donc, elles ont pu dormir un petit peu. On leur a dit de ne pas trop dormir pour essayer de se réaccéder le départ sur l'horaire de Sydney, ici. On dit, on ralentit, tu montes, on ralentit. Autrement, on leur a conseillé de bien boire, de ne pas consommer d'excitants. Médicalement, pas de mesures particulières en dehors de porter les bas de contention. Et pour celles qui étaient éventuellement stressées, recours à des somnifères ou maintenant à de la mélatonine. Mais il n'y a pas de demande. Certaines ont l'habitude de voyager, elles vivent ça très bien. On va faire beaucoup de massages de récupération ce soir pour leur permettre dès que possible de faire une bonne nuit. Et puis après, le staff technique, je pense que sur les 24 premières heures, va adapter un petit peu l'intensité d'entraînement. Mais il faut que dans 48 heures, on soit au top puisque les matchs amicaux vont arriver assez rapidement. Il y a de l'argent ? Non, non. En fait, quand même, elles vont me faire rire, elles me tapent les pieds parce que je rigole en pleine interview. Mais je ne donnerai pas d'entraînement. Oh, putain, je n'ai pas l'entraînement, les poules. Franchement, c'est dur parce qu'on a fait une grosse journée de voyage. On a enchaîné, on a fait une petite marche. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est au milieu du village olympique. Et c'est, franchement, c'est cool. C'est bien conservé, c'est plaisant de marcher sur les pas des Olympiens de 2000. Donc, c'est pas mal. Après, on a mangé, on mange super bien. Après, franchement, on s'est effondré. On a fait une vraie sieste. Et après, on a fait une espèce de course d'orientation. Je suis un peu déçue parce que je pensais que j'allais gagner. J'étais avec Meple, mais ça va. C'était abordable, mais on s'imaginait le truc bien plus difficile. Je pense que tout le monde est très content d'être ici. Déjà, on ne se rend pas compte, mais moi, je n'ai jamais voyagé jusqu'ici. En Australie, c'est hyper loin. C'est un beau pays. Donc, déjà, d'un point de vue humain, c'est super cool d'être ici. Et encore plus pour la préparation de la Coupe du Monde. Donc, bien sûr, on a ça dans nos têtes. On ne l'oublie pas. Mais comme je disais, on reste des êtres humains et on ne va pas se mentir. On est fatigué. Il y a le jet lag à gérer. Donc, il va falloir être smart. Mais dès qu'on est prête, il faut se remettre dedans. Et ça se trouve, ça commence des mains. J'ai dormi 12h cette nuit, mais le détail à gère est toujours présent. Mais là, je suis morte. En plus, j'ai vu les cordes à sauter. Je vous ajoute de vous rappeler que ce bloc est très important. En termes de concentration, d'exigence et de vigilance. Il va y avoir beaucoup d'infos. J'aimerais vraiment qu'on sente qu'on a progressé sous beaucoup d'aspects. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les compétitions des garçons. Grosse équipe ou petite équipe, ça n'existe plus. C'est le jour du match qu'il faut faire les choses. Donc, tout le monde a sa chance. Et nous, on va être très vigilants, en tout cas, sur quand on donnera la consigne, qu'on ne continue pas à répéter les mêmes erreurs. C'est impossible maintenant. Ok ? Ce serait dommage un peu de ne pas comprendre que c'est ces choses-là qui vont nous faire avancer. Le blanc rouge, France ! Hier, on a fait beaucoup de marches, d'expositions un petit peu au soleil avec ce que nous avait dit Serge, notre médecin, pour essayer d'avoir un peu de rayons du soleil par rapport à notre enfermement du voyage de plus de 20 heures dans les avions. Et puis, aujourd'hui, on a continué à essayer de mettre de la course, de les remettre un petit peu en rythme, d'absorber un petit peu le décalage horaire qui n'est pas si évident que ça. On a du mal à se réveiller après les siestes ou le matin, tout le tôt. Donc voilà, on essaie de réadapter un petit peu de tout ça. Donc voilà, essentiellement sans contact, de reprendre le vrai entraînement de main, entre guillemets. Et puis, on a du mal à se réveiller après les siens. Je reste sur le tir de la win voilà et c'était très bon 7-0 la concule comme ça ça a mis le parfum dans les touristes de la rue Non, juste mal. Elle est riche. Non, je ne dis pas dans le business. C'était en lumière en plus. Ta vie, elle est nulle. C'était horrible. J'ai dormi comme... Sorry. On parle en anglais. Quoi ? Quoi ? C'est toi la star. Quoi ? Non, je suis gênée. Ok. Je pense. Je suis trop tombée. Ok. Elle est méchante. Je regarde. Ok, bye. Dis bisous. Bye. Bienvenue. Il est venu de merde. Voilà, pompo. Tout le monde de la journée, c'est Sarah, ça. Non, mais là, on est encore en jet lag. Le bordel de Pauline, c'est là. Alors, je tiens à préciser que Sarah ne me laisse pas de placard. Non, mais c'est une lag. J'ai 2 mètres sur mon bureau. Non, mais c'est moi qui lui ai dit. Après, on a une petite lumière aussi. Une lumière, voilà. Si vous venez voir. Le matin, il se lève ici. Du coup, il fait jour dans la chambre. Oui, il est très important, il est toujours là. Là, il prend de la place. Ouais. Il y a partout. Tu fais pas trop de bruit, ça va. Non, mais je fais moins que ça. Un choix de vidéo, euh... Ouais, bah... C'est... J'avais pas le choix. Non. Il ne restait plus que Pauline. Ouais, voilà, je te donne. Non, j'ai un choix de coeur. C'est un choix... Ouais, vachement, mais... Ouais, c'est ça. On se connaissait un peu plus qu'avec certaines autres. Donc, voilà. Et voilà. On est très raccord. On se dors super bien avec Sarah. On se dors aux mêmes horaires. On est... Voilà. On a le même rythme. Enfin, je dors plus qu'elle. C'est le bassin qu'elle ce matin. C'est une ado, quand même. C'est une ado. Elle dort longtemps. Et Pauline a dormi 12h cette nuit. Donc, je pense que demain, elle sera calée, quoi. Ouais, mais il fallait. Mais même là, le réveil, ce matin, ça a été... J'ai dormi 12h. Mais là, on a fait une sieste. J'ai bien sûr dormi à la sieste. Mais après, c'était trop dur de se réveiller. Donc, Sarah qui s'est louée à 5h. Je sais pas comment elle a fait. Ouais, c'est vrai. C'était... Je pense que d'ici demain, on sera recalés. Voilà. On a repris les entraînements un peu tranquilles, on va dire, pour se remettre dedans. Et puis, quand on sera bien calés, ça va être un peu plus intense. On discute. On discute beaucoup. On discute beaucoup pour l'instant. On se connaît pas trop. Je rigole. Et ouais, après, sinon, on lit. On est sur des portables. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Des sudokus. Des sudokus, voilà. Pauline, elle a baissé d'un niveau parce que c'était trop dur. Du coup, elle a racheté un autre livre. Non, parce que le livre était trop petit, j'aimais pas. Je préférais voir un grand. Donc, j'ai racheté un livre et elle a dit que juste j'ai changé de niveau parce que c'était drôle de dire oui. C'est pas vrai. Lecture du moment. Moi, c'est un ancien. Central Park. Guillaume Musso. Et j'en ai repris un Coca-O. Je termine d'ici là. De Harlem Comben. Voilà. On va aller manger un peu parce qu'on a... On fait ça, en fait. Dormir, manger, s'entraîner. C'est ça. C'est notre quotidien en ce moment. Quand t'es derrière Mariem, c'est quelque chose parce que... Ah ouais, Mariem, c'est lourd. Mariem, c'est souple, pas souple. Elle a doublé, là, doublé, là. Rapidement, allez. Merci, Manu. Tu peux me dire ce que t'entends ? Allez, c'est lourd, là. J'ai pris du curry panier. C'est plutôt fou, je crois. Végétarien. On se régale. Et en fait, parce que j'ai vu plus loin, ça me faisait pas trop rêver. C'est quoi, là-bas ? Donc voilà. J'ai pris ça. Je vais prendre du riz cantonien. Il était très bon, la dernière fois. Sarah Michel mange très équilibrée. Marie, tu vas ? À toi, toi ? Si, moi aussi, mais ça, c'est pas ma tasse de thé. Alexia, regarde ce que je prends. C'est bon. Oula! Mais Pauline, tu m'as dit un petit nouvel ? Ça fait un moment de réveiller. C'est vraiment bon ici. Il y a un peu de tout. Le petit-déj' aussi, nickel. C'est vraiment bon. Voilà, pas de gâteau au chocolat, bien sûr. Pas tout de suite, tu passes à tout de suite. Qu'est-ce que tu peux me dire ? Il y a du bruyère, hein ? En fait, toi, t'es encore là, quoi. C'est un truc de fou. Oui, il y a du bruyère. Marie-Ème, elle passe sa vie au buffet quand même, comme ça, c'est très bien qu'il n'aurait pas dû filmer. Badou, tu peux m'aider ? Ah oui, merci. Tu vois, heureusement, c'est là en fait. Merci. Bon appétit. Alors, bienvenue. Là, on bloque la porte. Et là, il y a le programme des soins. Donc, si on a besoin, on s'enclut ici pour le midi ou le soir. Voilà. Un bain à remous. Ils ne l'utilisent jamais. Première table Kiki, la table de Steph ici, ostéo. Et puis, il y a la troisième table qui sera derrière toi. Et voilà. C'est tout. Bon, là, il n'y a pas de soins en ce moment. C'est assez calme, mais ça ne va pas tarder. Salut, Alain. Tu passes là ? Je ne sais pas. Il est en train de t'installer un... Je comprends. Un siège. Prends-le dans ta chambre. Prends-le dans ta chambre. Pascal est en train de me faire de la T-carpothérapie. Ça consiste à envoyer un faisceau qui permet de favoriser la cicatrisation des cellules. Et en fait, je peux avoir des petites inflammations des fois au tendon, d'achille ou rotulien ou quadricipital. Et du coup, ça permet de faire de la prévention, de favoriser la cicatrisation et de limiter l'inflammation. J'ai trop le seum. Il y a une Australienne qui a les mêmes crocs que moi. J'aime de la portefeuille dans l'ascenseur. Les filles, elles ont dit « Oh, vous êtes twits ! » Ouais. Les crocs-carottes. Les crocs-carottes. Non, en vrai, j'étais vraiment choquée. Bref, tout le monde dit « Ouais, dans l'ascenseur, du coup. » Mais j'ai dit « Putain, ce n'est pas vrai. » On va dire que je chauve un peu. Je ne viens pas souvent aux soins. Quand je viens, c'est que j'ai mal. Donc ce n'est pas bien. Mais là, je suis quand même dans un process de prévention. À droite, ça va. À gauche, ça peut un petit peu plus me titiller. Mais voilà, c'est important de faire des soins. Parce que là, en plus, on a voyagé. On change de sol souvent. Donc c'est un peu délicat, en fait, le corps réagit. Donc c'est important d'être vigilant et discipliné là-dessus. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Je suis juste ici. Tu voulais que je marche un peu plus ? Non, c'est bon. Je crois que je me cussais. Non, mais non !